hey salut tout le monde bienvenue dans un nouveau vlog on est on est jeudi si on est jeudi je suis toujours pas coiffé c'est le truc ça en ce moment le coiffage ça passe en second plan voilà vous allez entendre maiko vous allez entendre maiko aboyer parce qu'elle est dehors qu'elle veut rentrer mais que je ne la laisse pas rentrer pour le moment parce que voyez vous madame a mangé plein de croquettes de weasley sauf qu'il faut savoir pour ceux qui n'ont pas de chien que l'estomac du chien est un peu fragile et que quand il mange des choses qu'il n'est pas habitué à manger il a tendance à être malade et maiko ça fait une semaine que discrètement elle se tape des croquettes qui ne sont pas les siennes en fait on met des croquettes de weasley dans un tapis de fouille puisque bah il faut que voilà ça lui fait du bien elle aime bien pouvoir fouiner et en fait maiko mange des croquettes et on essaie de l'en empêcher mais c'est compliqué bref tout ça pour dire que le chien est malade et que du coup le chien tant qu'il n'a pas fait ce qu'il a à faire il reste dehors voilà sinon je vais tomber dans les pommes voilà c'est tout bref on est jeudi bref on est jeudi je viens d'aller à la boîte aux lettres j'ai reçu deux petits colis et puis hier j'ai reçu des choses que je vous ai pas montré parce que je les ai reçus après avoir clôturé du coup on va voir ça alors il ya un courrier de qui vient de chez errol je pense que c'est le roman d'annès maro que j'ai demandé c'est ça quand j'ai reçu le mail j'ai été hyper étonné je suis l'autrice donc agnès maro depuis très longtemps ça fait quand même quelques années que je suis l'autrice et en fait elle est éditrice aussi et en fait moi les matchs la majorité des livres que j'ai lu d'elle soit ils sont édité chez gulfstream soit chez oui gulfstream screenéo aussi peut-être bref moi je la voyais en salon elle était tout le temps avec cindy van wilder et tout elle a d'ailleurs écrit une romance avec avec cindy voilà donc c'est vrai que pour moi elle était plus dans ces maisons d'édition là et là j'ai reçu un communiqué de presse des éditions errol donc errol roman qui me qui parlait de ce de ce livre là donc comme une lettre à la poste de agnès maro et je me suis dit matin c'est la même agnès maro et tout et comme j'aime beaucoup sa plume j'ai dit oui 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 je veux lire ça je crois que c'est un peu on parle d'une éditrice freelance et bibliophile ah c'est énorme elle reçoit chaque semaine des livres par la poste de la part de maisons d'édition avec lesquelles elle collabore sauf que là en ce moment ça arrive en retard froissé et tout bon bref qu'est ce qui se passe on sait pas j'avais super envie de lire ça avait l'air beaucoup trop bien il sort le 28 mars en plus dedans il ya des fiches de lecture personnalisées et tout de l'héroïne du roman par exemple oui hop j'aime trop j'aime trop j'aime trop ça va être une ode à l'influence littéraire je pense ça va être trop bien et voilà donc j'ai reçu ça et j'ai reçu ça qui est vachement balais mais super gros ce livre et je ne sais pas de qui ça vient oh oui trop bien trop bien trop bien donc c'est galimar jeunesse c'est donc le tome 1 en poche de la sté électrique le cercle des veilleurs de sarah andres voilà et c'est pour la sortie du tome 2 parce que le tome 2 sort et du coup il proposait aux partenaires de recevoir également le tome 1 en poche quoi qu'il en soit je suis extrêmement contente j'espère avoir le temps de lire bientôt franchement j'espère j'espère hier j'ai reçu un colis de chez albin michel alors par contre je suis un peu je sais pas s'il va arriver après en fait chez albin michel on peut demander jusqu'à trois livres et s'il y a trop de demandes sur un titre bah parfois on peut ne pas le recevoir ça m'est déjà arrivé mais d'habitude je suis prévenue et là en fait j'avais demandé le nouveau roman de grégoire de la cour parce que j'adore mais genre j'adore cet auteur et et en fait bah là j'ai reçu un colis albin michel mais il n'y avait pas le roman donc j'ai faut que je m'envoie un mail parce qu'en fait si tout simplement si je reçois pas je veux je veux l'acheter mais je veux pas l'acheter si je le reçois oui ce que je veux dire c'est juste ça c'est pour éviter les doublons comme ça voilà donc j'ai demandé un de chez albin michel imaginaire donc la croisière bleue de laurent généphore voilà ça avait l'air beaucoup trop bien voilà je vous en reparlerai quand quand ce sera le moment d'ailleurs la cd marche j'ai pas terminé je l'ai mis en pause parce que j'arrivais pas à lire dernièrement vous le savez et en fait c'est un roman qui est quand même un roman de fantasy qui est quand même complexe entre guillemets c'est pas du young adulte quoi et du coup j'avais pas envie de me gâcher la lecture j'ai préféré le mettre sur pause et en me disant que j'allais y retourner j'allais y retourner quand vraiment je me sentirais voilà que je me sentirais capable de m'investir voilà c'est ça le terme de m'investir dans ce type de lecture donc oui parce que j'aime vraiment beaucoup et j'ai pas envie de me gâcher la lecture donc c'est celui dont je vous parle c'est la cd marche de robert jackson bennett je vous l'avais fait gagner d'ailleurs la version collector sur insta donc voilà comme vraiment je veux pas me gâcher le kiff je l'ai mis en pause je le reprendrai peut-être que je le reprendrai quand même c'est possible j'avoue qu'en ce moment j'ai pas très envie d'imaginaire pourtant j'en achète et tout mais je sais pas je suis plus à l'aise en ce moment dans tout ce qui va être contemporain ouais contemporain qu'est ce qu'il y a d'autre en ce moment thriller en ce moment j'ai envie de thriller contemporain thriller historique etc voilà d'ailleurs là j'ai commencé le nouveau clairfavant et alors c'est très sympa ça sera pas un coup de coeur ni rien par contre il y a un truc qui est hallucinant avec cette autrice c'est que j'aime pas tout ce qu'elle fait mais alors sa plume est terriblement efficace à chaque fois que j'ouvre un roman de clairfavant tu peux être sûre que je le dézingue quasiment dans la journée si j'ai le temps et sinon voilà mais il fait pas 24 heures le bouquin parce que mais peu importe l'épaisseur parce qu'en fait elle a une plume hyper addictive voilà c'est tout par contre je trouve que ces romans effectivement j'en ai pas lu 50 000 mais je trouve quand même que on a toujours un peu un schéma qui se répète mais j'aime beaucoup ce que je suis en train de lire donc bref oh je me suis égarée j'ai reçu aussi alors émirage de Emma Ferré alors ça qu'est ce que j'allais dire oui ça ça me tentait de ouf derrière il met quittant son Marseille natal Norma se lance à la conquête des réseaux sociaux après un passage à la télé réalité Paris gagné fort de millions de followers elle devient l'étoile montante de l'influence à Dubaï mais lorsqu'elle disparaît brutalement des radars Alice sa meilleure amie décide de partir à sa recherche voilà je vous en dis pas plus mais voyez on a beaucoup cette thématique en ce moment je trouve après l'influenceur que je vous ai présenté il y a pas longtemps on reste vachement sur cette thématique réseaux sociaux influence et tout en version un peu thriller je trouve ça assez cool donc ça me faisait très envie et le livre que je voulais absolument de Grégoire Delacour c'est la liste de tes envies le tome 2 et d'ailleurs je vais relire le 1 je l'avais déjà lu mais je vais le relire parce que je l'avais adoré et pour être l'avoir encore plus en tête pour la suite voilà et hier j'ai reçu ça voilà je vous la montre dans ce sens là elle est super belle la box c'est une box qui vient de chez Gallimard puisque je fais partie du book club Gallimard cette année et j'avais reçu donc cette box hier donc c'est pour la sortie de chèque et mat de Ali Hazelwood je suis pas forcément là en fait j'ai des phases je vais avoir des phases où la romance ça va passer très bien mais j'arrive pas à enchaîner trop de livres moi en romance quoi que je dis ça mais en fait ça se trouve je vais avoir une phase romance un jour on sait pas donc bref donc j'ai reçu ce colis et à l'intérieur ça se présente comme ça donc on a un petit je l'ai enlevé on a un petit flyer ensuite on a le roman qui est là hop en dessous pour surélever le roman on a un truc en carton comme ça là c'est pareil c'est un truc en carton voilà et là on a hop donc le bouquin je vous le montre après et là on a en fait je me suis spoilée toute seule j'ai vu les unboxings d'autres personnes sur Instagram donc je sais c'est un mug et je le trouve très sympa voilà c'est un mug bah c'est basique hein avec avec la couverture du livre et le roman est là je suis allée récupérer ça je montre aux gens qu'on t'est belle je suis allée récupérer ce machin qui a bien grandi dis donc parce qu'elle était dans la salle de bain et que dans la salle de bain il y a la litière des chats et c'est une litière automatique et qu'en fait quand la litière s'enclenche pour tourner pour vider en fait elle wiggle dessus donc elle est en train d'aboyer sur la litière j'ai ton douille j'ai dit bonjour aux gens hey salut les potes salut les potes salut elle est va par terre ah merde elle m'a fait courir donc je disais que voilà ça va être mais mange pas mon trépied tête d'ampoule voilà je vous dis que ça peut être sympa ça peut être sympa avec les boutons une petite romance comme ça voilà pourquoi pas on est dans l'univers des échecs pourquoi pas pourquoi pas Weasley Weasley je vais pas pouvoir rester 3h ça y est elle est en mode démoniaque donc je vais devoir aller dehors avec elle parce que quand elle est en mode démoniause démoniause comme ça c'est insululaire elle est ingérable voilà j'arrive même plus à parler donc voilà ça c'était les réceptions d'hier que je vous avais pas montré et celles qui sont arrivées aujourd'hui j'ai été plutôt sage je n'ai pas acheté de livre depuis quelques jours oui je me félicite écoutez on prend les compliments là où on peut voilà mais j'ai acheté des crayons de couleur moi je sais mais en fait j'ai trouvé des crayons de couleur couleur pastel c'est tellement beau bon bref voilà je vais encore craquer et tout alors d'ailleurs je voulais vous dire parce que vous êtes plusieurs à me demander dans la barre d'infos donc je vous ai mis il y a le truc ambassadeur Fnac et il y a aussi pour tout ce qui est feutre etc des liens Amazon donc ce sont des liens affiliés vous le savez Amazon et la Fnac c'est des liens affiliés mais parce que c'est pas de l'argent dont je me sers pour vivre entre guillemets et je vous incite jamais à acheter particulièrement sauf que là j'ai eu deux ou trois questions dernièrement donc j'ai eu quelques questions dernièrement notamment sur les carrières guillées de coloriage les feutres et tout sachez que quand je vous parle de feutre ou de cahiers de coloriage etc s'il n'y a pas le lien de ce produit là précis après avoir été interrompu 15 fois parce que madame n'a qu'une idée en tête c'est d'aller bouffer une plante verte là pendant que je vous là pendant le peu de temps que j'essaye de vous prendre elle est elle a fait popo dans la salle de bain elle a gueulé sur la litière elle a mangé le popo des chats dans la litière elle essaye de bouffer une plante verte alors qu'il y a une barrière mais elle arrive à enlever la barrière elle a tiré sur un fil électrique et m'a débranché un truc et se parlait en courant avec le truc c'est un petit démon je l'adore mais c'est un petit démon elle a en fait des phases dans la journée elle n'est pas comme ça tout le temps elle a des phases dans la journée genre on va dire une moyenne une heure le matin une heure la journée l'après-midi où elle est intenable t'as beau faire tout ce que tu veux elle déborde trop d'énergie donc t'as beau l'emmener dehors pour courir t'as beau la stimuler avec un tapis d'éveil ou essayer de faire des jeux tu sais avec elle il n'y a rien qui marche il n'y a rien qui marche il y a un seul truc qui marche c'est la mastication donc le filet des oreilles de cochon des trucs comme ça le problème c'est que je ne suis pas sûre que je peux lui en donner tous les jours ça reste un bébé je ne suis pas sûre que je puisse lui en donner tous les jours donc je ne le fais pas parce que c'est après c'est le seul truc qui la calme mais il faudrait que je demande je vais aller chez le véto samedi pour aller acheter son vermifuge parce qu'elle a son vaccin début avril il faut que je la vermifuge avant et il faut à peu près une semaine avant donc je vais aller chez le véto je vais leur demander si je peux lui en donner à quelle fréquence je peux lui donner ça parce que parce qu'elle en a besoin elle a mal au chicot quoi mais bref j'ai digressé complètement je ne sais plus du tout ce que je disais hey salut je vous reprends aujourd'hui on est vendredi matin très fin de matinée je me suis endormie comme un petit caca sur le canapé en fait Weasley a fait une nuit complète de 23h30 à 7h et ça nous a perturbé c'est à dire qu'en fait on n'a plus l'habitude de faire une nuit complète comme ça et du coup à 7h du matin Chris il s'est réveillé en sursaut en mode la hachène elle a pas pissé et du coup parce que la chaîne a pas demandé en fait du coup il l'a sorti en speed et moi ça m'a réveillé hyper brutalement mais genre j'étais dans un je sais pas s'il y a 25 milliards de couches de sommeil mais j'étais tout en dessous en tout cas je dormais hyper bien ça m'a réveillé brutalement et du coup j'avais la tête dans le fion j'ai fait quelques trucs ce matin et vers 9h30 je me suis dit tu sais j'étais sur le fauteuil en train de faire des mails et tout et j'ai fait ah non je suis allée sur le canapé et c'était une grosse connerie je me suis mis sur le canapé l'autre saut derrière l'oreille le coussin de lecture sur les jambes j'ai posé l'ordi je me suis dit bah je vais faire un peu de montage et en fait j'ai commencé le montage et de m'écouter parler déjà ça me saoulait et puis d'entendre quelqu'un causer j'ai fait je me suis réveillée une heure après bah le montage avait défilé donc voilà il n'y avait plus de son l'ordi était en veille sur mes jambes et moi j'étais comme ça voilà c'était magnifique ça m'a fait du bien mais en même temps j'ai du mal à me réveiller là franchement je viens de me faire un petit café cette fois c'est dans la tasse de Monica et du coup derrière qu'est-ce qu'il y a écrit attendez je vais vous dire il y a écrit your little harmonica is I'm read voilà je vais ouvrir les paquets avec vous alors si jamais il y a plein de coupes dans cette séquence c'est parce que j'arrête pas de bailler je préfère le préciser sait-on jamais donc j'ai trois paquets à ouvrir et puis je vais vous parler de ce roman puisque j'ai lu ce roman voilà j'espère avoir terminé le roman que je suis en train de lire enfin je l'ai commencé hier soir j'ai lu un chapitre je voulais lire ce matin mais bah j'ai dormi j'espère pouvoir le terminer entre aujourd'hui et demain matin comme ça je pourrais vous le mettre dans le vlog ce serait bien voilà donc on va ouvrir les paquets si ça vous dit attendez je bois une gorgée de café parce que j'ai vraiment besoin je suis sûre que je vais me brûler la langue on va espérer que Weasley fasse pas l'andouille parce qu'alors à chaque fois que j'allume la caméra je pense que c'est parce qu'elle m'entend parler elle vient et elle commence à faire n'importe voilà alors j'ai reçu ce colis mais alors je vais essayer de pas vous montrer mon adresse sauf que je sais pas si vous pouvez voir il est plein d'encre je sais pas ce qu'il a vu ce colis et je me demande si c'est pas le collector de Gardin Disque et Perdus que Lumen sort exceptionnellement pour les 10 ans de la nouvelle édition si c'est ça oh je suis tellement contente je vous jure je suis alors il est pas prévu qu'il fasse les autres tomes là c'est vraiment logiquement un one shot pour pour les 10 ans de la maison d'édition je trouve ça triste parce que franchement j'aurais adoré alors peut-être que la saga a pas assez de succès et que ça reviendrait beaucoup trop cher je sais pas je sais pas du tout honnêtement là je l'ai reçu en service presse mais en toute transparence je me le serais acheté c'est évident je sais pas combien il coûte par contre parce que c'est pas écrit là dessus 28 euros franchement ça va 28 euros vous avez donc il y a un coffret comme ça vous avez un livre et un un livre et un livret alors on va regarder oh c'est c'est très très canon oh là oh c'est très 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 canon oh moi j'adore cette saga d'ailleurs j'ai envie de les relire un truc de ouf bon sur la couverture il y a rien oh si regarde de cette mignonnerie regardez oh non mais beaucoup trop mignon tous les animaux un espèce de mosaïque avec des animaux le jaspage est incroyable parce que c'est bah c'était qu'elle va découvrir donc vous avez tout ce qui est océanique oh il est il est vraiment splendide je vous jure j'ai enlevé le truc cinématique pour pouvoir bien vous montrer le livre mais regardez ça waouh ça c'est vraiment un objet de collection incroyable il est sublime il est incroyablement réussi oh la 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 donc apparemment il est aussi annoté voilà alors il faut savoir que oh il y a des oh mais oui génial là c'est terrible et je crois que j'ai vu qu'il y avait des illustrations voilà dedans on a des cartes qui représentent les personnages c'est excellent je vais pas tous vous les montrer mais on a des cartes qui représentent les personnages on a des bracelets comme ça hop oh elle est oh la la les illustrations sont belles on a celle-ci on a Weasley qui me gratte le vent celle-là elle est incroyable on a celle-ci et celle-ci elles sont trop belles elles sont vraiment trop belles c'est très très joli voilà il y a un penis c'est vraiment très beau vraiment c'est vraiment un bel objet collector pour 28 euros je trouve que ça va franchement il y a certains livres qui sont pas en collector qui sont hardback mais qui sont pas avec un coffret ni rien qui sont même pris donc voilà là il y a quand même quelques goodies je trouve que Lumen se fout pas de nous vraiment parce qu'en plus ils ont vraiment sorti un truc superbe et moi ça me frustre parce que du coup j'ai terriblement terriblement envie qu'ils fassent la même chose pour tous les romans tu vois de toute la saga il faut savoir que moi je les ai je les ai en anglais aussi pour les avoir en beau format comme ça mais là je suis trop contente je suis beaucoup trop heureuse vraiment je trouve que c'est un bel objet livre et j'ai envie de relire du coup la saga et je vais la relire j'avais rencontré l'autrice aussi elle était très très sympa enfin Ymet que Disney va adapter la série en film avec Ben Affleck ensuite j'ai reçu ça et je pense ouais c'est ça je pense que c'est le nouveau Karim Gibbel c'est ça je sais pas l'enveloppe me semblait lourde alors et chaque fois mourir un peu de Karim Gibbel j'adore la tête de loup c'est super beau ah il est dédicacé alors là pour le coup je m'y attendais pas du tout donc le communiqué de presse est dédicacé par l'autrice voilà je vais faire des jaloux pour tous les fans de l'autrice moi depuis Glen Afrique l'année dernière je suis voilà j'ai replongé j'avais un petit peu arrêté les Karim Gibbel parce que c'est comme Claire Favant je trouve que c'est un peu dur parfois il y a des scènes de de viol qui sont très très hard et j'ai souvent beaucoup de mal donc j'avais arrêté et puis j'ai lu Glen Afrique début 2023 ça a été un des plus gros coups de coeur de l'année 2023 clairement du coup là j'avais je suis désolée j'arrête pas de dire du coup et ça c'est quand je suis fatiguée c'est pire que d'habitude j'avais très envie très 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 envie et du coup et j'ai demandé aux éditions recamer voilà et ils ont accepté de me l'envoyer donc je suis extrêmement contente du coup je viens de dire le Claire Favant donc voilà Weasley je suis désolée j'ai été interrompue par Weasley je vous ai dit à chaque fois que je filme elle peut pas s'en empêcher je pense vraiment que c'est parce qu'elle voit que je parle à quelqu'un enfin elle doit croire que je parle à quelqu'un voilà elle va encore elle a découvert sa voix depuis quelques jours et alors je vais aller le mettre dehors après et je filme pas aux mêmes heures donc c'est pas une question d'horaire c'est vraiment elle m'entend parler et du coup ça l'énerve bref j'ai reçu un colis XO je me souviens plus je sais qu'il y a le nouveau Bernard Minier qui sort mais est-ce que c'est ça que j'ai demandé je sais pas si c'est ça il va falloir que je me magne parce que j'ai pas lu Lucia et là le nouveau c'est la suite c'est ça j'aime beaucoup l'auteur aussi ah la couve est chouette bon c'est Lucia donc je vais me la faire je vais le lire peut-être cette semaine ou la semaine prochaine pour pouvoir lire celui-ci ensuite et voilà et alors il faut savoir que j'adore les romans chez XO parce qu'ils sont un confort incroyable et je suis trop contente vraiment je suis beaucoup trop contente ah mais les dédicacés il y a les effacés et ceux qui vivent dans la lumière deux mondes deux enjeux un péril bonne lecture beaucoup trop chouette c'est trop cool merci vraiment à XO ils sont sympas ces maisons d'édition ah ouais le communiqué de presse c'est du on a ça sous forme de livret mais un papier super épais papier glacé et tout ça blague pas ah on peut même avoir la bande annonce en cliquant là faudra que j'aille voir ça écoutez je suis très contente j'ai reçu deux thrillers et un petit jeunesse tout ce que j'aime je suis trop contente parce qu'en ce moment je suis voilà les thrillers j'aime beaucoup donc c'est trop chouette bon il va falloir que je lise Lucia avant je l'avais gardé de côté voilà tout simplement il va falloir que je le lise avant par contre je vais devoir un truc livre 1 pour Karine Gable j'espère qu'on nous laisse pas sur une fin ah il paraît en 2024 il y a écrit chaque fois mourir un peu livre 2 paraîtra également en 2024 ils m'ont fait peur voilà alors on va discuter maintenant du nouveau clairfavant attendez je bois un coup alors j'ai lu le nouveau clairfavant qui s'appelle le roi du silence c'est chez Harper Collins Noir c'est moi qui l'ai acheté je sais pas si il faut le préciser à chaque fois mais c'est moi qui l'ai acheté peu importe j'ai vachement aimé c'était très chouette alors comment dire il y a un petit élément qui m'a un peu surpris je vais être honnête maintenant en fait je l'ai lu comme j'aurais regardé un thriller à la télé ou comme j'aurais pu regarder une série une série policière à la télé comme ça vraiment ça passe tout seul la plume je vous ai dit vite fait hier la plume de clairfavant vraiment en fait l'autrice elle a cette capacité à faire que c'est fluide c'est facile t'as envie de continuer et ça se dévore voilà ça c'est vraiment une force qu'a l'autrice et c'est un don chez les auteurs parce que tout le monde ne l'a pas et honnêtement avoir cette faculté de réussir à faire en sorte que les gens ne quittent pas ton bouquin du tout parce qu'ils sont à fond dedans c'est vraiment un super pouvoir donc c'est chouette dans ce livre on suit Alex et Jules qui sont cousins Jules depuis toujours est très complexé par rapport à son cousin parce qu'Alex déjà est vachement plus apprécié au lycée alors ils ont le même âge et donc ils sont dans le même lycée etc et alors voilà Alex il est sportif il est un peu baraque il est beau gosse Jules il est un peu maigrelet il n'est pas trop apprécié des gens parce qu'on le trouve un peu bizarre et surtout il colle Alex constamment mais bon voilà ils sont cousins ils sont aussi voisins ils s'enlaissent depuis toujours ils s'entendent vraiment enfin voilà c'est la famille quoi ils ont chacun une vie un peu différente c'est à dire que Alex lui vit seul avec son père qui est flic la mère d'Alex est décédée il y a quelques années d'une maladie et Jules lui vit seul avec sa mère et sa petite soeur qui est polyhandicapée et sa mère qui est un peu dépressive quoi Jules on sent qu'il est jaloux de son cousin on sent que on sent qu'il y a quand même une rivalité entre eux même s'ils ne l'admettent pas vraiment Alex a pris l'habitude de constamment couvrir et protéger son cousin même quand il fait les pires conneries mais vraiment les pires conneries des choses inimaginables et le fait de vouloir constamment protéger Jules va l'emmener va le faire atterrir en prison parce qu'une fois de trop il va vouloir le protéger et voilà il va atterrir en prison pour de très nombreuses années l'histoire pourrait s'arrêter là sauf que Jules a toujours ce truc même si aujourd'hui il va mieux si ça y est il est un peu plus apprécié de tous et qu'il a la vie dont il avait toujours rêvé malgré le fait que son cousin est en taux à cause de lui ça va pas mieux en fait c'est à dire qu'il va continuer à jouer ce jeu de dupe on va dire et il va entraîner dans son histoire une femme flic qui s'appelle Corinne voilà je vais pas vous en dire plus c'est un bouquin qui parle beaucoup des faux semblants alors on a un jeune homme en prison mais ce que j'ai apprécié c'est qu'on s'attarde pas sur le milieu carcéral parce que c'est vrai que Claire Favon même Karine Gible d'ailleurs elles ont écrit quelques romans quand même où on est beaucoup dans le milieu carcéral là on s'attarde pas on sait qu'Alex y est mais on nous raconte pas sa vie en prison en fait on a vraiment ces trois personnages piliers de l'histoire Alex Jules et cette femme Corinne qui est une femme flic qui est une femme qui va monter rapidement les échelons et ça va pas plaire à tout le monde ça va tellement pas plaire à tout le monde qu'on va lui imputer une faute très très grave mais vraiment très grave quelque chose qui va bouleverser sa carrière sa vie surtout et tout le restant en fait de son histoire et on a voilà ces trois personnages qui se retrouvent mêlés à des choses pas possibles et c'était vraiment chouette en fait parce que t'as envie de savoir ce qui se passe alors t'es pas dans un roman avec beaucoup d'action mais c'est très psychologique et puis alors être dans la tête de Jules c'est une aventure je vous le dis c'était chouette franchement c'était chouette tu sais que l'autrice elle va te tu sais qu'elle essaye de te manipuler de toute façon c'est une certitude moi j'ai pris le parti de pas chercher pendant que je lisais parce que ça me gâche la lecture donc je cherche pas à savoir où elle veut m'emmener je me laisse je me laisse faire en fait je me laisse porter par l'histoire et j'ai passé un chouette moment maintenant c'est vrai que c'est vrai que c'est pas qu'on tourne en rond et on est souvent dans ce genre de thématiques avec des jeunes en tout cas dans les Clairefavons que j'ai lus voilà on était un peu quand même dans ces thématiques même dans les Karine Gable d'ailleurs bon bref dans cette thématique où des jeunes font des conneries il y en a un qui subit quelque chose de pire et qui va en prison et puis quand quand on est quelques années plus tard et bien ça réexplose etc on se retrouve un petit peu souvent dans ces schémas là je pense que tant que t'en lis qu'un ou deux parents ça va très bien il faut pas lire que ça parce que je pense qu'effectivement moi perso je serais blasée mais là voilà c'était le petit de l'année j'ai passé un chouette moment c'était cool et voilà en fait ça ça correspondait exactement à mes attentes voilà ça a comblé ce que j'avais envie au moment où j'ai lu ce roman j'avais envie de ce type de livre et ça a très bien fonctionné on est vraiment sur un truc psychologique et c'est ça qui est intéressant c'est à dire que si vous n'aimez pas les si vous n'aimez pas les thrillers gores où on nous décrit plein de meurtres où on nous décrit des scènes de viols horribles voilà et bien celui-là va vous plaire parce que il y a plein de manipulations il y a plein de ouais il y a plein de manipulations il y a plein de trucs un peu un peu dingue comme ça mais on reste dans quelque chose de soft si vous voulez c'est à dire qu'on sait qu'il y a des meurtres ou des viols on sait qu'il se passe des choses mais c'est simplement dit voilà on n'est pas on n'a pas des descriptions horribles on n'est pas là-dedans et j'ai beaucoup aimé le côté voilà et je me suis pas mal voilà et j'étais pas mal intriguée par le personnage de Corinne en fait donc cette fameuse femme flic sur justement ce qui lui arrive cette faute qu'elle commet sans vraiment commettre et j'arrêtais pas de me poser des questions sur sa part de responsabilité la part de responsabilité des autres enfin voilà c'était très intéressant j'ai bien aimé donc voilà j'ai passé un chouette moment de lecture et voilà là j'ai commencé un Faubourg Marigny qui fait quand même 500 pages les orphelins de Philadelphie donc voilà je sais pas si je vais avoir le temps de le terminer aujourd'hui j'aimerais bien c'est pas garanti j'ai encore bah finalement j'ai le montage à terminer que j'avais commencé et puis j'ai un mail à rédiger wouh sinon aujourd'hui c'est tout donc je suis plutôt contente j'ai pas repris la couture cette semaine j'ai bien fait parce que vous savez je vous avais dit que j'avais eu mal au dos mais c'est de ma faute j'avais fait un faux mouvement donc c'était purement j'arrive pas à savoir si c'était un muscle ou un air qui s'était coincé mais j'ai bien fait parce que j'ai quasiment plus mal donc je vais pouvoir la semaine prochaine reprendre tranquillement la couture donc ça c'est plutôt chouette j'ai vraiment bien fait de prendre le temps j'essaye j'ai un truc en ce moment j'essaye d'être plus égoïste alors en fait c'est compliqué parce que j'essaye d'être plus égoïste mais en même temps mais tout en restant très généreuse tu vois le truc et en fait je me rends compte que l'un n'empêche pas l'autre c'est à dire que je peux penser à moi et en même temps essayer de faire plaisir aux gens tu vois c'est pas incompatible c'est juste que par exemple cette semaine je sentais que mon corps avait besoin de faire autre chose que d'être assis constamment pour coudre j'avais besoin d'être dans le jardin de marcher d'aller me promener etc parce que c'est ce qu'il faut pour le dos et que j'avais besoin de prendre ce temps là je l'ai fait malgré le fait que je me disais faut que t'ailles coudre faut que t'ailles coudre je me suis dit non ok pour une fois je vais m'écouter et en fait j'ai eu raison et ça fait du bien vraiment ça fait du bien cette semaine j'ai eu envie de mettre un réel tous les jours sur Insta en sachant très bien que du coup il y aurait moins de vues mais j'avais envie de le faire parce que voilà on avait atteint les 20 000 et j'avais envie de entre guillemets fêter ça voilà j'avais envie de faire deux vlogs même si c'était prendre le risque qu'il soit moins chargé le dimanche et que les vues baissent aussi bah tant pis en fait je me suis dit il fallait aussi que je fasse un peu comme je sentais les choses ça peut vous paraître bête mais c'est en fait je pense que quand on n'est pas dans ma situation tant qu'on n'est pas créateur de contenu et que c'est pas à 80 et que c'est pas à 60% votre profession c'est compliqué c'est compliqué parce que j'entends pense à toi d'abord fais comme tu veux oui mais est-ce que vous vous diriez ça dans votre travail non et même si c'est un travail passion ça n'empêche que ça reste une partie de mon travail donc c'est important voilà par exemple si je veux en fait il suffit de s'organiser c'est à dire que par exemple si je veux prendre une semaine vraiment en off il suffit de m'organiser et de préparer tu vois de filmer un ou deux réels avant et une vidéo par exemple pour alimenter mes contenus voilà c'est des choses qui s'organisent et moi je prends ça vraiment même si je m'éclate et que j'adore faire ça je prends ça quand même comme un travail en fait et je pense que c'est ce qui fait que j'arrive à fournir autant de autant de contenus en fait si je partais juste avec un plus de laxisme en me disant ouais c'est assez bon si je fais ça que pour m'amuser bah je pense que j'écouterais ma flemme par exemple tu vois je me dis ah vas-y flemme de tourner aujourd'hui ah vas-y flemme de monter aujourd'hui et du coup il n'y aurait pas de contenu et j'évoluerais pas et si j'évolue pas moi je ne peux pas stagner c'est un truc qui me rend folle j'ai besoin d'évoluer j'ai besoin d'avoir des projets j'ai besoin qu'il se passe des choses vraiment j'ai vraiment besoin de ça et je pense que là j'étais dans une très bonne dynamique parce que des collabs arrivaient des projets en fait pour moi la collaboration c'est des projets tu vois donc des projets arrivés ça me boost ça fait du bien d'être boostée comme ça et puis voilà le fait de le prendre comme un travail même quand j'ai la flemme je me mets un petit coup de pied au cul et en fait il suffit de se mettre ce petit coup de pied au cul parce que après quand tu vois par exemple j'ai la flemme de tourner en fait il va suffire que je me dise allez c'est bon tu prends t'y vas là et bien rien que le fait de me forcer entre guillemets à me lancer je vais me lancer en me forçant sauf qu'une fois que je suis devant la caméra en fait je kiffe et je commence à raconter des conneries je commence à faire plein de trucs et c'est cool tu vois donc je sais pas pourquoi j'en suis arrivée à parler de ça vraiment je ne sais plus j'ai digressé complètement en fait je vous parle souvent de tout ça mais je pense que c'est parce que je suis vraiment passionnée par ce que je fais et que j'ai envie de partager tout ça avec vous j'ai envie que vous compreniez parce que moi j'aurais aimé il y a quelques années comprendre tout ça j'ai envie que vous compreniez qu'on a cette dualité cette confrontation là de c'est du travail mais c'est aussi de la passion alors du coup on accepte des choses parce qu'on est juste passionné mais il ne faut pas non plus trop en accepter parce que sinon on devient le pigeon de service donc il faut aussi se rendre compte que c'est vraiment du taf ça demande énormément de temps au point que des fois je me dis mais attends d'habitude je fais comment pour gérer le shop donc la création les envois le SAV et le contenu vraiment je me pose la question parce que là depuis 15 jours j'ai pas la couture alors je me suis occupée des envois mais sinon je n'ai pas la couture j'ai que la création de contenu et puis 2-3 trucs perso mais surtout la création de contenu ah ouais j'ai un bébé chien aussi c'est peut-être pour ça je sais pas mais franchement mes semaines enfin les 2 semaines là elles sont passées parce que demain ça fera 2 semaines que j'ai Weasley les 2 semaines elles sont passées à une allure de malade mentale je n'ai rien vu passer vraiment en fait des fois je crois quand je vous parle que j'ai l'impression d'être posée au café avec ma copine tu vois sauf que j'ai 5 000 sauf que j'ai 5-10 000 copines derrière qui regardent ça fait beaucoup quand même bref je vais essayer de lire un petit peu parce qu'en plus je suis en lecture commune avec Léa donc elle va m'attendre sinon et puis voilà on se retrouve tout à l'heure je vous reprendrai soit tout à l'heure pour le livre si je l'ai terminé voilà soit pour je ne sais pas quoi je ne sais pas pourquoi je vous reprendrai j'aurais peut-être un truc à vous dire je vous reprends aujourd'hui on est samedi après-midi et j'ai terminé la lecture de cette grosse bricasse donc il s'agit des orphelins je pitouffe il s'agit des orphelins de Philadelphie de Hélène Marie Wisman aux éditions Faubourg Marigny je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Léa Boucadict c'est le nom de son compte Instagram voilà j'avais beaucoup aimé celle ce qu'elle a laissé derrière elle de la même autrice vraiment que j'avais adoré elle a fait plusieurs elle a plusieurs romances c'est le quatrième qui sort chez Faubourg Marigny j'aime beaucoup sa plume c'est très efficace ça marche ça marche plutôt bien j'ai plutôt bien apprécié ce roman même si j'avoue que les 200 alors il fait 550 pages les 200 premières pages je trouvais ça un peu long et une fois qu'un événement particulier arrive ça se développe vachement mieux donc là on est au début du 20ème siècle on est aux Etats-Unis donc à Philadelphie et en fait on se retrouve dans la ville au moment où il y a eu l'épidémie en fait de grippe espagnole donc vraiment c'est une vraie catastrophe il y a plein de morts partout la ville n'arrive pas du tout à endiguer ça surtout que c'est extrêmement contagieux que les moyens de protection de soins sont lamentables que l'hygiène est lamentable surtout dans certains quartiers d'ailleurs et nous on suit donc on est je vous dis début du 20ème donc c'est à la fin de la seconde guerre mondiale donc même si on est aux Etats-Unis ça a quand même son importance puisque pas mal de personnes juives ou de personnes allemandes sont parties se réfugier aux Etats-Unis donc on se retrouve avec une immigration qui ne plaît pas forcément à tout le monde et là dans ce livre on va suivre dans un premier temps Pia qui est une petite fille de 13 ans qui est allemande qui s'est installée aux Etats-Unis avec sa famille il y a quelques années et qui cache un peu à tout le monde qu'elle est allemande parce que c'est très mal vu elle vit actuellement avec sa maman et ses deux frères jumeaux qui sont des bébés son père est à la guerre et voilà donc quand l'épidémie commence elle est avec sa mère et ses frères jumeaux sauf que très rapidement sa mère va contracter la maladie enfin la grippe espagnole et va mourir très très vite donc Pia va se retrouver seule avec ses deux frères jumeaux qui ont 4 mois et elle va devoir essayer elle va essayer en tout cas de survivre comme elle peut et surtout de nourrir et de s'occuper de ses petits frères sauf que dans la situation actuelle déjà des adultes ont beaucoup de mal à s'en sortir vous vous doutez bien qu'une gamine de 13 ans c'est très compliqué pour elle elle va prendre la décision au bout de quelques temps de sortir de chez elle pour essayer de trouver de la nourriture en laissant ses petits frères alors elle les met dans un endroit entre guillemets sécurisé etc et elle part à la recherche de nourriture sauf que dans sa quête elle va elle va tomber malade en fait et elle va se réveiller 8 jours plus tard dans un hôpital et vous vous doutez bien que 8 jours plus tard ses petits frères on sait pas trop ce qu'ils sont devenus enfin nous on le sait mais je vous le dis pas et du coup et du coup Pia va se retrouver voilà dans le système on va pas la croire on va pas vraiment se prêter attention à ce qu'elle dit en fait pour eux elle est orpheline donc elle finit dans un orphelinat avec des bonnes soeurs où les règles sont franchement difficiles où la vie est un peu horrible et personne ne veut l'écouter en fait personne n'est là en plus pour les adopter vraiment on les laisse là et ils doivent s'estimer heureux parce qu'ils ont des repas et basta en fait donc Pia prend son mal en patience en espérant qu'un jour peut-être elle va enfin pouvoir savoir ce qui est arrivé à ses deux frères voilà donc on la retrouve à ce moment là et parallèlement à ça on suit une femme qui s'appelle Bernice je crois que c'est Bernice qui s'appelle Bernice qui est une américaine qui est veuve depuis quelques temps depuis peu d'ailleurs et qui vient tout juste de perdre son bébé qui lui aussi a eu la a eu la fièvre la fièvre espagnole et en fait elle a beaucoup beaucoup de mal Bernice avec les étrangers vraiment elle a beaucoup de mal pour eux ils n'ont rien à faire là ils sont sales ils ne sont pas cultivés elle ne comprend pas voilà elle ne comprend pas ils n'ont pas à être aux Etats-Unis en fait elle va profiter du chaos qui règne à cause de l'épidémie pour mettre en place un espèce de plan elle va décider qu'elle a une mission importante et elle va commencer à kidnapper entre guillemets des bébés et des enfants issus de l'immigration donc elle va vraiment aller dans les familles les plus pauvres finalement et les familles immigrées et elle va réussir à convaincre les parents qu'elle emmène les enfants juste chercher à manger ou des petites choses un peu comme ça où elle les emmène et puis oh bah désolé il est mort voilà parce que son but à elle c'est de replacer ses enfants dans des familles américaines pour qu'ils aient une vraie éducation américaine et que ça devienne de bons petits américains sauf qu'elle ment à tout le monde et elle fait vraiment des choses de façon hyper malsaine sauf que personne le voit parce que comme c'est le chaos vraiment ça passe totalement inaversu et elle fait ses magouilles pendant pas mal de temps voilà sauf que le destin de Pia et de cette fameuse Bernice qui se fait appeler l'infirmière Wallis vont forcément se croiser vont forcément être fortement liés et on va se retrouver avec toute une histoire autour de ces fameux enfants qui sont orphelins ou ne le sont pas vraiment à la base suite justement à une épidémie cette fameuse gamine qui essaie de retrouver ses frères qui essaie de survivre aussi et qui se retrouve finalement prisonnière d'un système voilà qu'elle n'arrive pas à quitter c'était plutôt intéressant les 200 premières pages sont assez longues c'est une grosse mise en place de l'histoire avec justement les maladies qui se déclarent etc j'ai trouvé ça un peu long après une fois que justement Pia se retrouve à l'orphelinat il va commencer à se passer beaucoup plus de choses et surtout on commence à développer beaucoup plus le personnage de Bernice donc l'infirmière un peu folle et c'est un personnage qui est extrêmement bien construit extrêmement intéressant elle est complètement barrée mais c'est extrêmement intéressant d'essayer de voir pourquoi elle fait ça en fait c'est vraiment c'est vraiment étrange et surtout de se dire mais pétard personne ne se doute de rien la meuf elle choure des bébés et des enfants à droite et à gauche et ça ne choque personne c'est vraiment assez hallucinant de se dire que dans le chaos tu peux faire des choses assez ignobles en fait c'était très très intéressant je trouve ça très sympathique c'est une chouette lecture qui parle de la fibre espagnole etc heureusement que j'ai pas lu ça pendant le Covid parce que je pense que ça m'aurait traumatisé mais c'était vraiment chouette franchement c'est une période historique dont j'ai pas trop entendu parler en tout cas pas aux Etats-Unis donc j'ai trouvé ça assez intéressant en fait de parler de tout ça l'autrice parle assez régulièrement aussi dans ses romans de ce sujet de l'immigration avec toutes les personnes qui ont pu trouver refuge aux Etats-Unis donc que ce soit les Allemands les Juifs les Irlandais enfin voilà elle en parle quand même pas mal dans ses bouquins et c'est très intéressant en général comme thématique vraiment c'est plutôt intéressant donc j'ai trouvé ça très cool voilà là j'ai attaqué un roman de fantaisie que je vous ai montré il n'y a pas longtemps que j'ai acheté H2 Saxus mais alors quand je dis attaqué c'est attaqué j'ai lu deux chapitres j'avais envie de faire le week-end d'Amil puisque c'est le week-end d'Amil ce week-end sauf que je suis pas sûre de réussir à lire 1000 pages vu l'heure qu'il est déjà là voilà j'ai pas fini le montage j'ai pas fait la barre d'infos enfin j'ai encore plein de boulot sur la vidéo donc je pense que déjà sur la journée du samedi la lecture voilà ce matin nous sommes allés chez le vétérinaire pour acheter un médoc pour Wieslef son vermifuge et son antipuce et du coup on en a profité en fait on l'a emmené parce qu'il faut la peser pour savoir quel dosage il faut pour le médoc et du coup on l'a pesé et là aujourd'hui ça fait deux semaines tout pile qu'elle est avec nous et autant les premiers jours elle mangeait pas beaucoup donc c'est vrai quand je l'avais emmené vous savez quand elle avait son bobo à l'oeil elle avait pas pris un gramme là en dix jours du coup puisque ça faisait dix jours que j'y avais été en dix jours elle a pris 800 grammes donc là elle fait 6,8 kg donc l'assistante nos yeux c'était très bien qu'il fallait juste faire attention qu'elle suive bien la progression parce que c'est des chiens qui ont tendance à grossir facilement donc puis faudrait pas qu'elle prenne trop de poids trop rapidement étant donné que son ossature est pas est pas complètement formée en fait donc voilà donc 800 grammes donc on verra j'ai rendez-vous début avril pour le premier vaccin de rappel on verra d'ici là je pense que d'ici là elle aura dépassé Mééco Mééco fait 7,2 kg donc on a vu elle l'aura dépassé et c'est vrai qu'on voyait qu'elle avait grave grandi et on voit au niveau du poitrail ça s'est vachement développé et tout c'est vraiment incroyable ça fait deux semaines seulement qu'elle est avec nous et l'évolution elle est assez dingue en fait donc voilà et pourtant elle n'a que deux mois puisqu'elle est née le 12 janvier donc ouais elle n'a que deux mois et c'est hallucinant à quel point elle est déjà grande bref voilà c'était le petit truc du jour je vais vous laisser parce qu'il faut que je finisse de monter ce vlog j'espère que ce vlog vous a plu vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à me laisser des commentaires des petits pouces tout ça tout ça je vous mets comme d'habitude dans la barre d'infos tous les réels que j'ai fait cette semaine et il y en a vraiment puisqu'il y en a eu un tous les jours donc je vous mets tous les réels de la semaine n'hésitez pas à aller les voir je vous mets le lien si j'y pense de mon compte TikTok parce que certains me l'ont demandé c'est surtout là-bas que je parle de alors je parle de lecture mais je parle aussi de coloriage c'est vrai que je le fais pas trop autre part donc si vous voulez me suivre là-bas je vous mets le lien si ça vous intéresse et puis et puis voilà c'est tout je vous fais des très très gros bisous on se retrouve la semaine prochaine normalement je devrais pouvoir sauf si vraiment j'ai pas de contenu parce que c'est surtout ça aussi mais sinon normalement je devrais pouvoir faire deux vlogs aussi c'est un rythme que je trouve assez cool pour le moment donc tant que je peux je le fais c'est sûr que les semaines où je vais beaucoup coudre par exemple ça va être plus compliqué parce que j'aurai pas grand chose à vous montrer je pense que la semaine prochaine je vais commencer à refaire des tote bag Stephen King puisqu'on me les a beaucoup demandés donc je vais essayer d'en refaire et je vais essayer de faire quelques pochettes mais alors peut-être pas King parce que parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres personnes qui en veulent donc on va peut-être rester là-dessus pour le moment voilà du coup je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ou alors à tout de suite sur Instagram bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada